Bonjour tout le monde et bienvenue sur la suite de ma série FTB Gwak. Avant de continuer le craft de notre carry plus, j'ai effectué un petit changement au niveau de mon armure, un léger changement, j'ai carrément changé d'armure. J'ai testé une armure Magical Crops qui est une armure en diamant ou en fusée de l'extrême essence, c'est à dire la pierre la plus puissante du mod et on obtient une armure infusée de diamant, tout du genre et par ailleurs je viens aussi profiter pour l'enchanter comme un singouin. En gros j'ai mis Unbreaking 3 et Protection 4 sur toutes les parties de la mûre principalement. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'enchantement, pour résumer c'est à dire que l'armure est trois fois plus résistante et elle encaisse quatre fois plus que la narvel, enfin un truc du genre. En tout cas ça nous fait une excellente armure. Voilà j'ai mon fer, Protection ça sert à rien vu que je suis insensible à la lave. Projetil Protection ça nous protège des flèches, enfin on a une meilleure résistance contre les flèches donc pourquoi pas. Et les bots, Blast Protection contre des explosions, Ast qui nous permet de nous déplacer plus rapidement, c'est assez sympa. Ah oui d'accord sur chaque pièce d'armure j'ai tant de deux mais une seule pièce suffit ça permet de renvoyer les dommages donc bon pourquoi pas. Donc voilà donc on a une magnifique armure cordonnée qui brille. C'est vrai que la texture est un peu dégueulasse mais au moins ça sera bien plus efficace que l'armure en diamant. Elle sera bien plus résistante. Ensuite pour la réparer c'est très simple il faut utiliser de l'extrême essence, ça c'est cher en effet mais quand on a une ferme à essence dust on peut se le permettre il n'y a aucun souci. De toute façon avant qu'elle soit abîmée j'ai le temps. Ensuite j'ai installé, bon je vais faire un point au niveau des mods que j'ai ajouté par rapport aux monsters. Comme vous l'avez vu dans l'épisode 4 ou 5 je sais plus j'ai rajouté le mod sans throw qui permet de rajouter dubstep gun. Je ne l'ai pas souvent malheureusement. C'est un petit mod trop le lol c'est assez sympa. Ensuite j'ai rajouté les chapeaux. Alors pour le lol je vais mettre celui-là. Voilà du coup pendant tout cet épisode j'aurai un fuck sur ma tête, il n'y a aucun respect. Et là j'ai rajouté encore d'autres mods. J'ai rajouté le mod carpenter qui permet de faire des blocs spécifiques genre des escaliers, des portes, des lits, des pots de fleurs. Pour aller plus loin, vraiment des blocs spécifiques avec des... Comment dire des... Ah je ne trouve pas le terme ! Au pire aussi on ouvre le NEI, on met carpenter. Et voilà, on a plusieurs formes différentes. Voilà des espèces de... Comment dire, de triangle pour faire des toits. Des formes obliques, des prismes, enfin plein de petits blocs bien sympathiques. Et la particularité de ce mod c'est notamment de mettre n'importe quelle texture par dessus le bloc. Et pour les bulls d'or c'est tout simplement génial. Voilà on peut aller plus loin, mettre des boutons, des panneaux... Des panneaux solaires pourquoi pas. Des portails, des torches, des pots de fleurs. Euh... Les portes, euh... Les trappes, enfin voilà, les barrières. C'est vraiment super sympa comme mod. Donc euh... La cerveau va se faire plaisir pour son bâtiment. Le mien on verra ça demain. Vous me connaissez. Alors euh... Bah je crois que j'ai fait le tour. Donc aujourd'hui euh... On va s'attaquer euh... Au manganèse. Et pour ça on va aller faire une petite expédition dans l'end. Eh oui j'ai aussi bah... Du coup j'ai rajouté un autre mod qui euh... Hardcore euh... Hardcore End... Je sais pas comment s'appelle ce mod. Je vais m'excuser. L'ONU va me répondre. Voilà. Hardcore Ender Expansion. Euh... Qui... Modifie totalement l'end. Euh... Notamment euh... Bah le dragon euh... Bien plus puissant. Il a de nouvelles attaques ça. C'est un rôle quand même plus intéressant. Ça rajoute euh... Deux trois mini boss. Des nouvelles structures. Des biomes. Euh... Des fonctionnalités. Donc euh... Assez sympathique hein. Je me suis permis de l'installer. Donc voilà. Donc euh... Donc euh... Je disais. On va... Il faudra se... Il faudra aller chercher du manganèse dans l'end. Mais pour ça. On va se crafter un portail. On va s'attaquer un... Enfin un tout petit peu au mode euh... Au mode euh... Ainsed Portals. Qui va nous permettre d'aller euh... Bon pour aller à l'end. On va utiliser le... L'astuce va devenir forcément. Mais surtout pour revenir. On va utiliser un portail. Et le portail. On va mettre dans notre base. Parce que j'ai pas envie de tuer l'Handard Dragon. Parce que comme j'ai dit. Dans l'épisode précédent. On va faire ça euh... De façon plus euh... Plus épique. On va dire. Je... Ne vous en faites pas. Je... On reviendra sur l'Handard Dragon. Une autre fois. Alors euh... Pour faire le portail. Il nous faudra... Euh... Deux blocs. Principalement. Voilà. Euh... Il nous faudra... Il nous faudra... Des Portals Frame. Qui sera comme ceci. Des Machine Frame carrément. Euh... Je pense que... Deux stacks. Enfin de... Il en faut que huit. On va prendre un Jarvis à l'Ecraft. Ça va nous servir un peu plus tard. Voilà. Et il nous faudra... Le Dimensional Bridge Stabilizer. Qui va nous permettre... D'accord. Faut le mettre de l'Under. Euh... Ok. Holy shit. Ok. Alors. A quoi va servir ce bloc ? Justement. Ça va être euh... Le bloc qui va nous... Qui va nous permettre de... D'alimenter les portails en fait. Ce mod va utiliser de l'énergie. Ce qui m'arrange pas trop. Parce que vous pouvez voir que la batterie là se fait sucer. Parce qu'il y a un pote à moi à... Dépasser l'Andar Carry. Et j'ai toute ma batterie qui part en sucette. Je sais pas si je vais tourner un autre épisode pour la suite. Pour faire euh... Bah justement pour euh... Traviller un peu sur l'énergie. On verra ça. Alors où est-ce que je vais mettre ça ? Il faut le mettre avec l'Andar Yo. Voilà. On a demandé à Jarvis de m'en faire huit. Ok. C'est assez rapide. Et le déstabilisateur... Euh... Comment ça s'appelle ce truc ? Bien. Déstabilisateur peut-être ? Ok. Alors lui il m'en faudra... Douze. Voilà. Euh... Ah oui euh... Electrum... Les frames il nous a déjà fait. Ok. Nickel. Par contre ce craft il est foireux. Bah c'est les électrum ici là qui sont pas bons. On va demander de la Jarvis de Minecraft 1. On va modifier la recette. Voilà. Merci. What ? Euh... Là on va pas être pote là. Oh... Ouh... 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 T'es sérieux ça vend pas les autres lingots d'électrum là ? Comment ça s'appelle ce bloc ? Stabiliseur. Il faut ça. Putain ça prend que du tarmal. Aïe 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 a pas moyen de... Si je le pulvérise que je le mette dans... C'est un peu compliqué cette histoire mais je pense qu'il y a un moyen de guacquer le système. Je vais essayer un truc. Est-ce que dans l'unifier... Comment... Ça fait toujours du great tech. Euh... Ça, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. On va le pulvériser pour voir. On va essayer de le prendre. Ok là on a du tarmal. Et si je le fais cuire. Putain on a du great tech. Au secours je fais comment ? Je fais comment ? Je vais pas être obligé de me give un électrum de tarmal pour que l'unifier me donne le bon truc quand même. Euh... Mimicry. Il me semble que j'en ai ouj'en ai pas mal oui. On peut pas le... Des... 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 Euh... Qui sont pas fort que ce truc. Non. Great tech. What the fuck is this shit ? Allo... Ah ! C'est un calais à l'eau smelter. Intéressant. Euh... Je vais le foutre là-bas. Non mais d'accord mais c'est dans le four là. Ah bah il a l'eau smelter selon la machine. Moi je me disais cette chose à bizarre. Euh... Alors là ça m'arrange pas du tout cette histoire. Putain comment je vais faire lol. Dans le four peut-être ? Dis-moi dans le four ça mâche. Ah. Oh yeah. Ça c'est cool. Putain j'ai... C'était mal parti là. Euh... Ok. Si je pisse ça là-dedans. Oh yeah. Voilà. Parfait. Alors du coup... Euh... Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller apprendre... Euh... Bah ça c'est un peu chiant tous ces histoires d'ID. Euh... Ah c'est dommage que ce mode là il gère pas les électronomes de Godtech. Alors ce qu'on va faire... Euh... Bah ça du coup on garde le craft. Et on va dire que ça... Ça fait ça. Ok. Ok. Et on va aller apprendre à le craft dans l'unifier là-bas. Euh... Alors c'est celui de Tarmal. Et voilà. Putain tous ces crafts c'est hallucinant. Tout ça pour un unifier quoi. C'est euh... C'est le truc qui sert un peu à rien quoi j'ai envie de dire. Et là dans ce mode c'est extrêmement pratique. Ok. Bon maintenant tu vas pour me craft le machin là. Euh... Bah il m'en faut 12 j'ai dit. Ok. Là il réfléchit, il réfléchit. Ok c'est les crafts. D'accord. Alors ensuite AFro je tire un cap d'énergie jusque là-bas. Euh... C'est en fait d'un... Je vous explique qu'il y a une structure. Bah qui justement qui est celui-là. C'est le Dimensional de Bridge Stabilizer. Qui va alimenter les portails. C'est une structure de 12 blocs. Et je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Euh... Je pense que ça va aller au plafond ce truc là. Ça va aller au plafond. Alors. On va prendre une clé. Evidemment je n'aurai pas cette bloc. Est-ce que j'ai d'autres conduits de façade hein. Sinon on va demander dans craft. Je suis allé 25. Hum... Ouah je pense euh... Ça peut aller. Est-ce que j'ai des câbles ? J'ai des câbles. T'as encore un truc alimenté ça. Faut avoir gaffe. Faut avoir je micro-bloque. Ok on monte, on monte, on monte. Voilà donc petite expédition d'un land pour chercher du tank state. Pour avoir du manganèse. Et après on aura notre euh... Battre notre carry. On a déjà pas mal avancé. Euh... Où est-ce que je vais le mettre ? Euh... Faut peut-être que je fasse un trou. Je suis où là exactement ? Je suis ici. Je vais le mettre dans l'angle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au pire on modifiera pas la suite. Hop là. Il se passe. Là aussi pour voir sur côté gauche j'ai régénération 3. C'est grâce à... Un... Un cristal que... Bah que j'ai du recraft bizarrement. Parce que j'en avais déjà un. Euh... Mais je l'ai perdu. C'est le cristal Geo Strata. Euh... Ça va nous servir pour l'épisode suivant. Vous allez comprendre. Parce que c'est euh... Assez euh... Comment dire ? Euh... Chez WTF ? Vous allez comprendre. Euh... Ouais c'est parfait là. On revire tout ça. Alors euh... Quel bloc j'ai utilisé ? Là c'est du quartz. Mais pas du quartz euh... Attendez mais là j'ai craqué là. Oups. Non c'était ici en fait. Euh... Ouais je disais. J'ai pas utilisé du quartz de vanilla. J'ai utilisé du quartz Geo Strata. Et euh... Bon c'est... C'est pareil quoi. Niveau texture c'est la même chose. Moi j'aime bien. Et vu qu'on peut en trouver avec la carry. Il va en trouver des milliards. Euh... Pourquoi pas. Et là euh... Ici j'ai utilisé euh... Euh... De la brique de quartz. Mais pfff... Ça ne... Ça rend... Ça rend pas du tout. J'ai... J'ai mis ça pour l'instant. Pour faire une sorte de chemin. Mais j'ai pas trouvé euh... D'autre bloc qui me... Qui me... Qui correspondait à mes attentes. Euh... Alors. Est-ce qu'il a fini ? Il a fini. Ok. On va l'injecter... Dandarium. Dandarium qui est ici. Vive le fly. Hop là. Et... What ? Ah oui. Oh. What ? Ah ouais. Faut pas être pressé hein. Ok. D'accord. Je vais attendre que le tout se fasse en 4 secondes. Mais euh... Là c'est parti pour faire ça en 20 secondes. Alors. De toute façon au pire si j'aurai passé l'énergie je vais couper euh... L'Andercare. Désolé Link hein. Mais... Ton truc me pompe toute ma batterie. J'ai essayé de brancher ça du côté du cerveau euh... Même son système ne tient pas. Ne vous en faites pas. Prochain épisode. On va mettre un système d'énergie complètement fat. Euh... Pour vous dire on va passer de euh... Pfff. Euh... Euh... Là actuellement on est à euh... Pfff. Six fois euh... Ça fait euh... Bon. On pourra en dire ça fait euh... 1900 et euh... RF par tic. Et euh... Là on va... Pardon le petit AFK sauvage. Euh... Oui je disais euh... Quand on va mettre en place notre nouvelle source d'énergie euh... Euh... Ça va être euh... Autre chose euh... Comparer au Restone euh... Generator. Bon c'est un truc de malade. Euh... Euh... Eh bien il faut pas être euh... Faut pas être pressé hein. Euh... Euh... Je suis en train d'infléchir. Euh... Ah oui il nous faudra d'autres blocs. On va scrafter les autres blocs hein. C'est pour faire un portail. Il nous faut trois blocs. Qui est euh... Le Portal Contrôleur. Le Restone. Et le Network. Voilà le Portal Contrôleur. Ok. Je lui ai demandé de faire d'autres frames. Je vais me faire un autre euh... Tu vas me faire quatre d'autres s'il te plaît. Allez allez. Hum. Bah le quartz il sait le faire ça. Pourquoi il lui faut du quartz ? Ah d'accord. Il faut du quartz ok. Allez plus vite Bambi. Plus vite. Ça on l'a OK. Ça il faut l'injecter avec la Restone. Ok. Euh... Je vais reprendre un. Et le dernier. Right the land! Ok. Alors la Restone. Ça tombe bien. J'ai laissé le liquide ici. Ça peut toujours servir. Et bien sûr ça il faut te servir comme les autres. Euh... putain mais c'est lent j'avais testé en créative pour voir comment marchait le mod mais je n'ai pas essayé les craft et mon dieu que c'est lent ok, vous savez quand on va faire la structure du portail alors je compte faire un avantage de mod, si vous voulez on peut faire n'importe quelle forme au niveau du portail je trouve que moi je vais faire un truc classique je ne vais pas m'embêter je vais le mettre ici je vais le coller contre le mur oui un truc classique genre la nether alors on va mettre ça là ensuite vous savez qu'on va faire ça comme ça plutôt hop hop ok j'ai un bloc de trou mais c'est pas grave j'attends juste le portail contrôleur si je dis pas de bêtises ça permet justement de personnaliser le portail après le bloc de redstone c'est pour lui donner un signal parce que le portail est sensible à un signal de redstone pour qu'il se ouvre il se ferme sauf que là on va mettre un levier pour qu'il soit tout le temps activé ok et l'autre truc network network je pense que c'est pour lier les portails justement je sais pas je sais pas un expert dans ce mode donc on va voir ce que ça va donner ok il m'a fait celui là et l'autre il va mettre sa vie ok bah je vous dis petite ellipse le temps qu'il finit de crater tout ce bousin voilà il a enfin fini la structure ok ah oui bah oui du coup je compte m'oblire qu'il fallait l'autre bloc on va le mettre voilà euh il me faudra aussi deux autres items il me faudra une une clé à molette spéciale du mode qui est celui là ok et il faudra également ceci euh des cartes de location de location de localisation pardon de location qui va nous permettre de relier les portails justement euh alors ce qu'il faut savoir concernant cette structure multi-block c'est plus la structure va être grande plus on va pouvoir relier de portails en fait mais bon là vu que j'en ai besoin que deux juste pour l'end l'avenir peut-être on l'améliorera mais pour l'instant j'ai juste besoin de ça ok euh alors il m'a ok bah j'ai tout normalement euh est-ce que j'ai branché les câbles je m'en souviens plus je crois que j'avais pas fini hein si j'avais fini ça je suis complètement amazing d'accord ok euh alors on va mettre en place notre structure hop là ah il me semble que vous pouvez la mettre n'importe où je 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 dis ça comme ça hein enfin vous faites click drag la clé à molette et là le bloc s'est transformé et vous pouvez voir que 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 qu'il ne reçoit pas d'énergie oh putain qu'est-ce que t'as mon coco il me dit pas que tu marches pas avec honda rio hein sinon on va pas être pote on va essayer de reset le câble pour voir oh putain il y a ah qu'est-ce qu'il se passe ça rame voilà ça a l'air de marcher là il s'est relié je préfère ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi finir notre portail euh le levier on va le mettre ici et voilà notre mode portail est prêt euh sauf que euh comment ça marche bah il suffit de lui mettre une carte ici on va mettre juste une seule voilà location de cette on va en faire une deuxième voilà et normalement si on fait du droit sur le portail contrôleur what ça marche pas ne il y aura qu'on est quand même pourquoi oh peut-être parce qu'il fallait mettre sur le network interface non pourquoi ça marche pas c'est pas possible on va mettre 14 active bah oui pourquoi il veut pas mettre de portail le portail veut pas s'activer ah moi j'adore ça marche nickel en créative et là euh putain ce messager à la con là euh bah petite ellipse pour savoir d'où vient le problème re bon j'ai réussi enfin à faire ce fucking portail là il m'a bien énervé euh bah du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis portail contrôleur au milieu mais normalement on peut le mettre n'importe où alors je comprends pas enfin bref il me rend du fou alors euh voilà on a finalement notre premier portail euh maintenant pour le configurer c'est très simple ah tiens c'est marrant avec euh avec le mode euh portail est-ce qu'on ça marche avec ces câbles ? ouh j'ai une autre clé aux molettes d'accord ok bref je mets parpille je sais vous prenez votre clé aux molettes normalement si vous faites un clic droit sur portail contrôleur voilà euh chaque portail en fait un euh un id unique donc euh je suis là euh pour l'end si on va mettre si on va mettre si on va mettre voilà puis de l'autre côté je sais pas ce qu'on va mettre euh ah mais on peut ah mais on peut mettre plusieurs d'accord bah lui on va mettre un voilà c'est sur celui de la base ok alors le reste de l'interface il est là sauf j'ai pas de levier mais c'est pas grave donc euh normalement si on met ici active portail 0 euh oui avec qui je dis il faut là lui ouais c'est là oui c'est normal qu'il s'en mette 0 parce que le portail est pas encore activé euh parce qu'il cherche euh un autre portail avec euh un autre portail pour pour qu'il soit lui en fait euh pourquoi je... what ? c'est quoi ce bug ? le problème d'interface là ok donc celui là il faut wouah ce bug enfin bref euh normalement voilà si on fait voilà qu'il brasse au nettoir quoi voilà euh le portail interface ça permet de lui mettre un id et euh voilà de voir euh quels sont les composants qui le constituent cependant si on va sur le nettoir identifier ça va nous permettre justement de relier des portails entre eux et là on va mettre euh bah celui là pour dire que voilà il va être relié à l'under et là il nous dit qu'il y a un seul portail qui est relié euh pour l'instant il y en a qu'un seul euh ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le deuxième portail et bah je vais dire let's go on va faire un petit tour dans l'end on va juste mettre un levier ici pour pas que ça soit euh euh ah ici tu vas mettre ça on va faire la même structure c'est-à-dire euh 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 network euh l'aristone et euh l'autre c'est avec du diamant oh flam nickel voilà location set j'en ai neuf ok euh au cas où je vais me faire un stack parce que je sens que ça va me saouler si ça bug euh si je vais autant galérer dans l'end qu'ici là euh on va pas être potes parce que pour revenir euh j'ai pas du tout envie de buter l'end dragon j'ai envie de le conserver euh hum hum on met ça là-dedans ok euh oui les leviers il me faut des leviers quoique hum je pense qu'on a pas besoin de levier parce que voilà si on prend le reste de l'interface voilà on crée un portail sur un signal remove on crée d'un ampulse rien est-ce que si je mets remove portail non c'est quoi on va laisser dessus de base oups je l'ai raté crée un portail sur un signal ok je vous explique si on active un portail dans l'end euh le celui-là va s'activer enfin du moins c'est ce qui va passer dans ma partie en solo j'espère que j'espère qu'il va pas me finir sans que je vais être obligé d'attendre ça vous pour qu'il vienne me délivrer j'imagine la scène c'est à vous au secours c'est par téléphone portable c'est à vous au secours c'est à vous au secours je suis bloqué dans l'end tu peux activer le portail non oui c'est à vous yat mail il est fou je fais ce que je veux c'est Qu'est-ce qu'il s'y raconte ? On va laisser comme ça, vous savez quoi ? Ok. Alors. Je veux dire, on est prêt, on a notre pioche. Du tank state, on va ramener... On va essayer de ramener un stack. Je vais essayer de frapper entièrement laine pour vous montrer ce qui a changé, notamment. J'espère juste que le lander dragon ne va pas nous sauter dessus dès le début. Parce que c'est une bonne saloperie, j'ai testé ça en solo, ça va être un combat assez épique. Ok, j'ai ça, j'ai du steak. On va prendre, voilà, régénération. Je crois que mon armure, je pense que ça ira. J'espère que je n'ai rien oublié sinon, pour retourner, ça va être le guac. J'ai ça, j'ai ça... Normalement, j'ai tout. J'ai ma clé. Ok. Alors. En off, je suis allé chercher, battre des runes justement pour chercher le portail de l'end. On va faire tout simplement ça. Ender. Edit. Et on va l'activer. Ok, il est à 800 mètres. On va y aller tranquille. Voilà. Concerné à la base, je n'ai pas encore touché. C'est vrai que je vais peut-être l'améliorer en C4. Je vais voir, c'est les 4 portent blocks qu'on peut faire un truc sympa. Donc voilà, voilà. Si on trouve des mocs, des chapeaux, c'est un plaisir de l'emprunter. Oh ! Oh ! Toi, mon gars ! Oh là, ça, c'est magique. Il est où ? Parfait ! Je suis prêt ! What the fuck, cette coiffe ? Ça, vous l'avez déjà, mais moi, je ne l'avais pas. Ce mod, c'est n'importe quoi. Je vais en prendre une N4, c'est aucun respect. Bon, la 3050, on va essayer de se grouiller. La régénération, c'est juste pour le début. Par contre, ça va galérer un peu. Qu'est-ce que ça va être quand on va se tp dans l'end ? Oui, par contre, il y a une genius. C'est une petite ellipse, j'ai oublié quelque chose. Re, voilà, j'ai ramené les yeux de l'ender. Bon, ça va être pratique pour voir le portail, je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu Minecraft, il y en a qui me suivent, mais qui ne connaissent pas trop le jeu. Pour voir le portail, il faut des yeux de l'ender. Il en faut 16 maximum. Euh, non, 9, pardon. Oui, 9. 12 ! 12, je vais y arriver. Il en faut 12 maximum. J'en ai ramené un stack, comme ça, on est tranquille. Et aussi, j'ai ramené mon fusil à dubstep, parce que c'est le lol. Euh, voilà. Pour résumer la situation, on a un mec en armure qui brille couleur dégueulasse avec un fusil d'ubstep et une coiffe de Niant 4. C'est... C'est... C'est le guac, oui. C'est le guac. Alors, on arrive bientôt. Voilà, j'ai fait le petit trou. Bi 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 bi. What ? C'est quoi ? C'est de la lave en dessous, là ? Ah oui, c'est directement le portail. Ok, par contre, on a les silverfish ici. Ils sont sages. Et what ? C'est quoi ce bug ? Euh, what ? Depuis tout à l'heure, j'ai des bugs d'inventaire. Où sont mes yeux de lander, s'il vous plaît ? Tais-toi, toi. Euh... Oh non, mais j'ai... J'ai fait guacquer, au secours. What ? Euh... Il n'y a pas un petit coffre qui traîne, là ? C'est peut-être que ça va réseter mon interface. Ouh... Ok. Euh... C'est bizarre comme bug. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai des bugs d'interface à cause du mode portail, là. Euh... Ça commence un peu à me saouler. Ok. Bon, bon, ça marche. Voilà, on va les mettre. C'est vraiment bizarre comme bug, hein. Ok. Et voilà, c'est magique. On a le portail de land. Je vais le faire une dernière fois si on a tout, parce que là, c'est le big guac. Ouais, ta gueule, toi. Euh... Euh... Tata... Le levier... Ma clé... C'est... On s'en fout. Ah, let's go ! Et là, l'endragonde, c'est qu'il m'a en pleine pouvoir. Oh putain, oh putain. Faut arrêter où ? Il est là-bas, le petit. Eh ben oui. Eh ben oui. Oh oui, je confirme. Il est en artur l'enculé. Non, non, coucher, coucher. Coucher. Tranquille. Voilà, on va mettre notre portail. Bien loin de cette saloperie. Alors, on va arrêter de se déplacer, je pense que le serveur doit bien galérer. Donc, ça vous donne un aperçu de l'Ander Dragon. Vous pouvez voir qu'il crachait des boules de feu alors qu'en Vanilla, il ne pouvait pas. Mais vous allez voir que le combat, je vais faire quelque chose d'assez épique. Euh... Peut-être qu'on va faire un épisode spécial mais bon, c'est pas pour tout de suite. Euh... C'est vu qu'il la font sur les abeilles. Qu'est-ce que... Oh, toi, t'as mis quoi bien ça, papa ? Ah, moi ! Merci. Euh... Ok, ok. Bon, je pense que niveau régénération de la map, c'est bon. Euh... Alors... Alors, alors, où est-ce qu'on va mettre notre portail ? Ici, ça a l'air d'être pas trop mal, là. Celui a l'air d'être assez gros. Ou non, celui-là. Bien hauteur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Du sodalite. Ok, je connais pas. Ouais, mais euh... On va pas être potes, les gars. Alors, on peut pas les balancer. Je vais demander ce que ça faisait. Alors, on va mettre notre portail. J'essaie de faire la même chose que l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, attends, je... Du coup, c'était des particules qui volaient maintenant. C'est l'enderman. Euh... Ok. Alors, le portail contrôle, on va mettre là. Euh... Ça, là, on s'en moque. Ça, c'est inversé. C'est pas grave. Ok. Et là... Euh... Hallelujah ! Ok. Euh... Là, on va le régler. Avec la clé à monnette, ça sera mieux. Merci. Euh... Unique identifieur. Euh... On va mettre deux. C'est le deuxième portail de l'end. Ok. Euh... Le levier. What ? Euh... Tout est contrôlé. Et là, on va lui mettre... Euh... Celui-là. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est relié avec l'autre portail. Sauf que j'ai un petit souci. Oh putain, c'est pas vrai. Non, redonnez-moi mon levier. Vas-y. Est-ce que je peux faire une tangerie stone ? Fuck ! Aidez-moi, s'il vous plaît. Aide-moi, toi. Quoi tu te fais ? Tu me parles meilleur, s'il te plaît, là, hein ? Hmm... J'te guac ! Ah ! Ok. J'ai peut-être un peu bruné. Peut-être que le levier va réapparaître. Eh ben non. Oh ! Je l'ai dit bien. Voilà ! Et normalement... Putain ! Quelle aventure ! Euh... Pitié. Voilà ! Bah parfait ! Voilà ! Du coup, on a mis en place notre portail pour l'end. C'est parfait ! On va y retourner. Et on va chercher du tank state. Alors, à quoi ressemble le tank state ? Euh... J'ai un minerai euh... Noir. Bah c'est comme du stalite. Sauf, faut imaginer qu'à la place du bleu, c'est noir. Euh... Alors ça, normalement ça... Bon, vous pouvez voir qu'on peut trouver du Mimicry. Un prover... Ah bah ça, c'est du mode que j'ai installé. Ok. Euh... What... Oh, attendez ! Avant de faire le... Le psycho-quack... Tu me parles meilleur toi, ok ? Euh... Oh... Oh... Ce rassemblement ! La police ! La police... Ah bah oui, vous êtes pas contents ! Ah, c'est quoi que je vous mets ! Cette réunion de famille là ! C'est d'inventer quoi ? Vous pouvez voir ? Ok, j'ai... Non, j'ai commis un lillipad. D'accord. Un lillipad, n'importe quoi. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. On peut trouver des... Des graines assez spéciales dans ce monde. C'est des graines... Enfin, c'est une plante qui fait pousser... Euh... Des perles en arme. Bon, vu qu'il y a un Mégical Crop, j'en ai je sais pas combien. Euh... Alors, ce qu'on va mettre ici, c'est du haut pointe. Euh... Portail. Euh... Euh... Portail base... Ouais, je sais... Ouais, on va remettre ça. Euh... On va mettre couleur blanche. Voilà. Ok. Alors, on va chercher du Tung States depuis le temps. On est venu pour ça à la base. J'essaie de retourner vers l'Anderdragon parce qu'il me semble qu'il y en a pas mal là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce Dalit c'est encore ? Non, c'est quoi ça ? Peach Blade ! Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est avec Great Tech qu'on a des minerais vraiment euh... vraiment spéciaux dans l'end. Euh... Voilà, voilà. On en a un exactement ici. Ah, c'est cette graine qui permet d'avoir euh... des Ander. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Ander Lily. Simplement, voilà. Puis après ça se replante, tout simplement. Euh... Ça se cultive. Je vais le ramener, tu vois. Euh... Je vais le ramener. Bon, par contre, Tung State, c'est bien gentil, mais je vais en avoir, s'il vous plaît. Moi qui voulais ramener un stack. Ah, ça m'a l'air d'un... Tung State, parfait. Bon, par contre, vous allez GRT. Merci. On va essayer d'en ramasser un maximum. Ouais, je peux en ramener quelques-uns, mais... Pfff... Je... Pfff... Ouais, je vais en ramener 32. Allez, c'est parti. Ouh la... Holy shit, mais j'en vois plein au-dessus, là ! Tu dégages, c'est mon Toxist. Merci. Je réponds à la démocratie dans votre fucking monde, ok ? Donc euh... Voilà. Donc euh... Pour rappel, euh... Concernant euh... Ce mod... Ce olivine... Pfff... Ouais non, je vais pouvoir y en ramasser. Euh... Je disais concernant le mod, là, qui rajoute la difficult blender. Euh... Voilà. Ça rajoute plus de vie euh... À la dimension. C'est plutôt sympa. Euh... J'avais dit que ça rajoutait des biomes. Euh... Ça rajoute des trucs assez particuliers. Genre des... De... De rituels, avec un altar euh... Euh... C'est une table de... De rituels. Je sais pas trop quoi ça sert. Euh... Ça rajoute des mini-boss. Ça rajoute un donjon aussi. Une tour qui fait office de donjon. Où il y a dedans, il y a des spawners d'Under. Ça peut être assez intéressant de récupérer un. Euh... On verra sur le coup. Après, je sais pas si c'est un... Un spawner d'Under Vanilla. Enfin, d'Underman Vanilla. Ou un... Un Underman spécifique au mod. Mais bon, si ça droppe des Underpull, hein. Je ne suis pas contre. Ah, c'est marrant. Ça... Ça fiche que d'un seul côté. Voilà. On a déjà 46. On va juste ramasser ce Fillon. Là. On en aura 50 et quelques. Ça suffira amplement. Bon, lui. J'adore ce flingue. Ah bon, ils sont pas contents. Ils aiment pas le dubstep, hein. Et aussi dans ce mod. Le mod qui rajoute les difficultés de l'Under. Hardcore Under. On a des CD. On en a plein d'ailleurs. C'est assez étonnant. J'aimerais bien faire la collection, sans déconner. Et voilà, on en a pas loin du... On en a 10. Ouais, c'est ça, on en a 10. Donc, j'ai vu qu'on pouvait récupérer dans les coffres de ces fameux donjons que je vous ai expliqué précédemment. Ça peut être très sympa d'en récupérer et de faire une petite collection. Il y a vraiment des... Vu que j'aime bien un peu le côté rétro. Enfin, je veux dire, vu que je suis fan de jeux rétro, j'aime bien la musique 8-bit. Et il y a des musiques qui font vraiment super sympa. Il y en a une, franchement, qui m'a plu. C'était... Beat the Dragon. C'était sympa. Voilà, donc on a notre fucking downstate. Enfin ! On va le ramener. Voilà. Ce mod est sympa, mais... Il y a un peu bizarre. Le bug de tout à l'heure, ça va bien... J'ai bien arraché les cheveux. Voilà. On va le foutre dans le grinder. Ça va nous faire du manganèse. Et on aura tout pour faire notre carry. Et voilà. Pop-om. Juste voir en live. Petite pile manganèse. C'est nickel. Donc, je vous propose qu'on s'arrête ici. Et... Je vous dis à Taylor. Peut-être que je vais tourner l'épisode suivant. Parce que vous voyez que la batterie, là... Voilà, voilà. C'est... Holy shit, mais ça... Ça pompe du combien, cette connerie, là ? Du 1500 mg par tick ? What the fuck ? Voilà. Je suis déjà à la moitié. Là, ça va pas tenir la nuit. Surtout de l'under carry. Bon pot, il a fait un truc gigantesque. On va finir là-dessus, là, d'ailleurs. C'est... Voilà. Là, ça... C'est en train d'utiliser toute ma batterie. Ça commence à m'énerver. Et... Vu ma protection à la mental, on va... On va faire en sorte de produire bien plus d'énergie. Voilà. Il a moins 5%. Je sais pas, le truc les buggy, mais moins 5%. Et voilà. C'est... C'est un truc gigantesque qu'il a fait. C'est n'importe quoi. Tout ça pour ramasser de l'opale, hein. Donc, euh... Donc, voilà. D'ailleurs, on va pas finir dessus. Je vais juste vous montrer la production de bauxite que j'ai. Euh... Bon. Ça sera pas très représentatif. Euh... Parce que vu qu'il a mis en place une ender carry dans la jungle... Euh... Dans la jungle dans... Dans un biome foré. Euh... Ça ramassait la bauxite. Et vu que je l'ai automatisé, bah... J'ai... Bon. Pas mal de poudre, on va dire. Bauxite. Voilà. J'ai 715 de poudre et 8400 teeny poudre. Ça fait, hop, pas mal de... 900 poudres de bauxite. Donc ça va. Et il a pas fini, hein. Il travaille dur. Il reste encore 7200 à... A traiter. Et aussi, j'ai... Euh... Déplacé la machine d'orbrushing plant. Je l'ai mis à côté du 128. Pourquoi ? Euh... Tout simplement, je l'ai mis en transformeur pour... Euh... Augmenter son... Son tier. Et là, il accepte du 512. Et j'ai mis 4 overclockers. Et là, bon... Niveau vitesse, c'est déjà un peu mieux, quoi. Euh... Euh... Là, celui-là, j'ai dû le stop. Parce que... Les deux peuvent pas fonctionner. C'est un peu comme... Le coup d'un steel grinder. Euh... Voilà, quoi. Il... Il a pas assez d'énergie pour fonctionner. Donc, euh... Je l'ai arrêté. Lui, il va traiter tout l'aluminium en attendant. Donc voilà. J'espère que cette mini expédition vous aura plu. Euh... Je vous dis... Magnifique coiffe. Je vous dis... Rendez-vous au prochain épisode pour mettre en place notre nouvelle source d'énergie. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...